Entre les pavés, l'avenir ne plante pas de graines. Sur le bitume, les enfants s'écorchent et saignent. Avec mes petits copains à 10 ans, on allait à la foire s'asseoir devant les manèges pour faire notre tour avec les yeux. Puis, on allait voler des baignots au sucre. La nuit, la nuit nous appartenait, on était libres. On se roulait par terre pour rire, habillés comme des clodos. Nos corps souples s'insinuaient dans la société comme ceux des rongeurs. On mordait le fromage, la bouche pleine. On fuyait, sautillait dans la crasse des flaques en poussant des petits cris monstrueux. J'emmenais ma première fiancée dans ma cabane construite dans les bois. Je donnais des bonbons au chaperon, son frère, en lui proposant d'aller chercher plus loin dans les arbres, les nids d'oiseaux. Il partait le nez en l'air et je roulais ma maîtresse dans la mousse à l'ombre de ma cachette. Elle, elle riait. On dévalisait les entrepôts de friandises, on avait de quoi mâcher en chewing-gum pendant des semaines. Du chocolat à vendre et de la piquichante à moitié prix. La rue, la rue, nous appelait jusque sur le banc des écoles. Son chant nous irritait quand les professeurs parlaient un langage étrange. Oh ! L'unité de mesure des distances, c'est le mètre. Celle du poids, c'est le kilo. Et celle du temps, c'est l'heure. Va te faire mettre. Je larguais le terrain entier de la cour du lycée au dernier des pickpockets. Il se frottait les mains de doubler sa fortune. Je fis mes adieux à messieurs les professeurs. Nous ne nous revîmes jamais. T'es dans la cour des grands. Garde de l'humour, il y a de quoi s'amuser. N'aie pas l'air trop sérieux. Tu serais ridicule. Très bien. Tu ne sais pas où est ta place. On va te servir un balai. Si tu es sage et travailleur, on va peut-être t'embaucher. Comment ? Tu n'adhères pas à ce plan ? Alors, à 20 ans, tu connais tout le monde. Et tout le monde te connaît. Les flics de la police judiciaire et ceux de la brigade des stupes t'observent. Ils te promettent un rôle pour dans pas longtemps. Quand je te disais que tout le monde te connaît. Tu voudrais, tu voudrais, hein ? Tu voudrais vivre incognito, mais t'es une star. Pas moyen de te planquer aux yeux des flics. Tu as une lumière dangereuse. Des cellules attendent froidement depuis longtemps ta location, bientôt signée par les juges. Tu aurais besoin, selon eux, d'ombre. On va... On va essayer de vous mettre à l'abri du soleil de cet été et de quelques autres, pour pas que vous brûliez vos tronches de vedette sous sa chaleur. Hein ? Toi, avant de signer les autographes, tu demandes à réfléchir. Tu traverses la ville droite, chemise déboutonnée à la poitrine comme un touriste sur la côte d'Azur, vers Saint-Tropez, sur une de ces plages que tu n'as jamais vues. Tu vas t'asseoir au milieu des princes noirs, vous fumer et rigoler beaucoup de vos histoires. La mort, comme une blonde à peau blanche sous habit de luxe, te cherche. Elle voudrait coucher son grand corps souple et froid sur le tien. Surveille-toi. Entre les pavés, l'avenir ne plante pas de graines. Sur le bitume, les enfants s'écorchent et saignent. C'est l'œil de la rue. Tu as vu ?